salut aujourd'hui on va réaliser ses propres graines alors bien sûr moi alors moi je revends un peu de graines pour faire quelques plans mais bon pour vous si vous récupérez allez une vingtaine de graines pour faire trois quatre plans bon bah allez-y sinon on va déjà dans un plan dans un fruit déjà il y en a déjà pas mal si on réussit évidemment comme cette année c'est pas terrible donc on va voir on va découvrir tous ensemble donc ce que je vais vous faire donc on va faire une série de trois vidéos donc là le cornichon on a pris là le concombre et la courgette donc voyez à chaque fois faut que ce soit encore vert et jaune comme ça moi c'est comme ça que je procède donc à chaque fois donc voyez là c'est bien mûr le concombre on aurait pu l'attendre encore un petit peu et là le cornichon voyez il est bien jaune donc normalement bon pas trop tard parce que sinon après ça va pourrir donc alors il ya plusieurs méthodes moi la méthode vous allez voir ça va être très simple c'est comme ça que je fais c'est comme ça que ça marche le plus important c'est que dedans il faut que les graines soient bien bombés s'ils sont plates c'est que le fruit il n'a pas il n'a pas fait son rôle donc bon voilà ça sera perdu et c'est comme ça alors moi je prends de l'eau un seau d'eau pour une petite éprouvette un petit couteau et puis j'ai un petit chiffon surtout pour voilà pour quand je vais manipuler la caméra alors ce qu'on va faire on va mettre les lunettes déjà alors on va faire attention on va regarder on va éviter moi je fais comme ça je coupe pas entièrement je vais pouvoir plutôt l'éclater je fais comme ça voilà oui moi je vais l'éclater plutôt voilà alors ça se présente bien à mettre ça là dedans dans le moment on peut prendre une cuillère on peut prendre une cuillère bah les graines sont pas mal ça va voilà donc après le concombre si vous voulez vous pouvez le manger bon quand il est mûr comme ça bon c'est moins bon quand même mais il y a personne qui aime bien on peut faire ça qu'une cuillère bon avec une cuillère il faut faire attention de pas casser les graines qui sont quand même meule à cette époque là à ce moment là à ce moment là Voilà, une petite petite partie par-ci, par-là, par-là, toi aussi, là c'est l'entéro. Alors, je ne sais pas si on va voir, mais c'est entouré d'une gélatine, vraiment entouré d'une gélatine, alors il y a plusieurs méthodes, soit on les laisse, soit on les laisse comme ça, donc soit on les met dans l'eau, on les laisse à température ambiante, par exemple ici sous mon petit atelier, on les met dans un petit récipient avec de l'eau et on laisse à peu près 24 heures, la gélatine normalement va s'enlever, ou sinon on va vous amuser à nettoyer, à faire à mesure, vous nettoyez, vous passez ça à l'eau, moi les anciens m'ont toujours appris qu'il fallait laisser au moins 24 heures pour que la petite gélatine s'en aille, parce que c'est bien aussi de la laisser un petit peu sécher autour, c'est ce qu'ils disent, après vous faites comme vous voulez, moi c'est ce que je fais, je vais laisser les gélatines, c'est-à-dire la gélatine, on va mettre ça là, c'est évident de mettre trop de flotte partout, bon, hop, on est pour deux, on va en mettre là, et puis après je me suis construit des petits tamis comme ça, donc on va laisser 24 heures, on va récupérer, vous allez voir la gélatine, elle sera dissoute dans l'eau, on nettoiera bien, et puis après on les laisse sécher là-dedans, allez, on les laisse sécher 3-4 jours, toujours pour pas, alors évitez tout le temps le plein 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 soleil, moi je préfère à la chaleur mais pas vraiment tout le temps en plein soleil, mais ça c'est ma petite astuce à moi, je préfère ça, surtout de bien les faire sécher, si vous voyez que c'est encore meule et tout c'est pas bon, et le plus important c'est que les graines doivent être bombées, ils vont sécher un petit peu, mais il faut qu'ils restent bombés, si les graines sont légèrement creuses c'est que c'est pas bon, alors si vous voulez savoir vraiment de A jusqu'à Z comment bien réaliser ce genre de récupération de graines pour faire vos propres graines, j'ai réalisé moi depuis un certain temps une belle série de fiches comment réaliser et multiplier vos légumes, vous allez sur le site internet le jardin de Rodolphe et là vous avez toutes les fiches complètes, alors là de A jusqu'à Z, je vous explique comment faire, point par point, et comme ça vous réussirez toute la récupération de vos graines, de tous les légumes qui sont cultivés chez nous on va dire en Europe, et comme ça vous avez ces petites fiches là, et vous trouvez ça sur le site internet le jardin de Rodolphe, et il y a d'autres fiches, ça me permet de donner un petit coup de main à la chaîne, voilà, si vous avez d'autres questions sur comment récolter vos propres graines de cornichons, et bien n'hésitez pas, vous voyez c'est très simple, je répète, moi je vais les mettre dans de l'eau, à peu près 24 heures, je vais les ressortir, je vais les rincer, les nettoyer, les mettre dans un petit tamis, les laisser sécher, allez 3-4 jours à peu près, on verra, et puis après une fois qu'elles sont bien, toutes les graines sont bien sèches, donc je les mettrai dans un, moi je mets ça dans des petits pots exprès, et puis n'oubliez pas de mettre le nom, ça c'est important, puis la date, à quelle date vous les avez récupérées, donc vous voyez là, à peu près, il y a, allez pas loin d'une centaine de graines à peu près, par plan, vous voyez, vous regardez, et n'en faites pas trop, ça sert à rien, voilà, merci, à la prochaine, salut !